Nous allons vous présenter Ajinomoto, une société franco-jamponaise qui signifie chemin du goût. Nous l'avons visité le jeudi 21 mars dans le cadre de notre collaboration avec Ombélicience. Elle est créée en 1976, elle est aujourd'hui leader de la fabrication des cosmétiques, produits pharmaceutiques et alimentations animales. Takabinichi est le PDG d'Ajinomoto, accompagné d'Ajipanda, mascotte de l'entreprise. Le groupe est installé sur les cinq continents. Au total, 33 000 salariés dans 123 usines réparties sur 27 pays. Le site le plus proche est installé à Amiens et leur siège à Paris. Plusieurs métiers sont représentés, la chimie, ingénieur, la production, les administratifs. Il y a 320 employés, dont 150 pour la production. Cette entreprise prend aussi des stagiaires et des personnes en alternance. Cette société produit en grande partie des acides aminés pour la nutrition des animaux et devient de plus en plus importante de jour en jour. Suite à cette partie, nous allons vous présenter maintenant les différents produits, les équipements et les utilités d'Ajinomoto. Ajinomoto, spécialisé dans l'agroalimentaire, fabrique un produit spécial, les acides aminés dont la tréonine, la lysine, le tryptophan et la valine. Ce sont des compléments alimentaires pour nourrir le bétail. L'usine utilise pour cela plusieurs matières, les C-sources de carbone et les N-sources d'azote. Les C-sources proviennent du sirop de glucose, blé ou maïs, du sucre cristal ou liquide et des mélas. Les N-sources proviennent de l'ammoniaque et du sulfate d'ammonium que l'on peut trouver dans le blé et la betterave. Le procédé de transformation de ces matières premières en acides aminés est la fermentation. La production d'acides aminés est en moyenne de 350 tonnes par jour. Lors de la fermentation, d'autres produits sont synthétisés, on les appelle les coproduits et ils sont valorisés. Nous allons à présent vous parler des équipements, des outils et du matériel. L'usine à Ginovoto a une superficie de 36 hectares, soit 51 terrains de football. Pour ces 400 employés dont 320 directs et 40 indirects, la sécurité est primordiale. Charlotte, casques, blouses et surtout chaussures de sécurité sont obligatoires. On les appelle les EPI, équipements de protection individuelle. Le site est classé CVSO. Cela sert à identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs. En effet, nous avons vu une grande cuve d'ammoniaque. Nous trouvons aussi des laboratoires qui servent à élaborer de nouvelles protéines, mais certains nous sont interdits d'accès pour raison de confidentialité. Pour la sécurité, il y a des salles de contrôle qui sont remplies d'écran. Ils servent à vérifier que chaque machine fonctionne comme elle le devrait. Enfin, terminons par ce que l'usine consomme. En effet, une grande usine a beaucoup de besoins. Elle utilise 95 tonnes par heure de vapeur d'eau, en moyenne, avec des points de 120 tonnes par heure. Les vapeurs sont produites par des chaudières à gaz qui appartiennent à l'entreprise. Ils consomment 2500 m3 par minute d'air, mais aussi 15 000 m3 d'eau, soit un peu de à la consommation de 100 000 habitations. Cette usine consomme autant d'électricité qu'à mien. En conclusion, l'usine Ajinomoto utilise beaucoup de produits, mais fait tout pour polluer un minimum.